... Et bien chers amis de Code Révision, bonjour. On se retrouve une nouvelle fois pour un reportage, cette fois-ci dans le domaine sportif à Caudry, puisque nous sommes au salle Louis-Sandra, où on dirait que le temps a l'air de se maintenir, puisqu'aujourd'hui de nombreux jeunes sont venus ici pour participer à un événement important. Et je crois, Christian, tu vas nous en parler un petit peu plus et développer. Oui, bonjour. Donc effectivement, c'est un plateau de débutants, avec les U7, U8 et U9. Et donc aujourd'hui, vous allez pouvoir voir un plateau extraordinaire avec toutes les sociétés de football. Plus de 700 clubs sont venus ici pour participer à cet événement ici à Caudry. Je vous laisse place à regarder les images. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Bonjour à tous et bonjour à toutes. Donc nous sommes ici à Caudry, où nous avons un responsable aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Donc je me présente, le Gouche Gaston, responsable d'ici Quesco, pour le secteur Cambresie. Journée nationale débutant. Il y a quatre secteurs dans le district. Et par exemple, aujourd'hui, une journée également similaire dans la Vénois, dans le Vans-Sénois, dans le Douaisy, dans le Vans-Sénois-Carrème, par exemple. Mais ici à Caudry, on a du commandé club du Cambresie. Aujourd'hui, combien de sociétés sont présentes ? Aujourd'hui, on a 36 clubs représentés du Cambresie. Qui font environ, en 8 et 9, 357 enfants, garçons et filles. Et en 6 et 7, environ 212. Donc il y a environ aujourd'hui 570 enfants présents sur les terrains. Donc c'est une grande journée aussi pour le district ? Une grande journée pour le district et une grande journée aussi pour le club de Caudry, bien sûr, qui était candidat pour Vans-Sénois-Carrème. Il y a chaque année un site qui est choisi. Et cette année-ci, le site de Caudry a été choisi par le comité directeur du district ESCO. Bonjour, donc vous êtes venu faire quoi ici ? Pour la grande journée nationale organisée par le club de Caudry, au niveau du football, pour tous les jeunes. Et est-ce que votre enfant participe aujourd'hui ? Oui, il joue au club de Caudry. Moi-même étant ancien joueur de football, je suis les enfants. Et puis on est venu passer une journée très sympathique avec plusieurs villes du coin du Cambresi et passer une bonne journée. Et aujourd'hui, l'organisation, vous le trouvez comment ? Je pense que dans le général, Caudry a fait le nécessaire. Je pense que tout est organisé pour que les parents et les enfants passent une belle journée, je pense. Tu t'appelles comment donc ? Gaëtan. Et tu fais partie de quel club ? Caudry. Et ici, tu es venu pour quoi ? Pour quelle raison alors ? Pour jouer au foot. Pour un plateau ? Oui. Un plateau découverte ? Non. Tu fais combien de temps que tu fais du foot ? Euh... 3 ans. Et aujourd'hui, pour la Coupe du Monde, ça serait quel club que tu voudrais qu'il soit en finale ? La France. La France. Alors, tu es venu faire... Non ! Et du club de... Et tu es venu faire quoi alors, ici ? Bah, du foot. Et pour quelle raison ? Bah, gagner et puis avoir des coupes. D'accord. Et au niveau... Parquet des bouts. Au niveau de la Coupe du Monde, c'est quelle équipe que tu voudrais qu'elle soit en finale ? Alors, bonjour. Tu t'appelles comment ? Antoine. Alors, dis-moi Antoine, qu'est-ce que tu fais ici, aujourd'hui, à Caudry ? On joue au foot. Je joue au foot. Je suis défenseur. J'ai 9 ans. Et tu viens de quelle équipe ? Navy. D'accord. Alors, explique-moi Antoine, pourquoi toi, tu as choisi le foot en particulier et pas un autre sport ? Parce que j'aime bien, j'ai pris exemple sur mon cousin. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, tu as une équipe préférée pour la Coupe du Monde qui va arriver pour 2014 ? C'est quoi ton équipe préférée ? La France. C'est la France ? Oui. Et est-ce que tu as un joueur préféré ? Euh... Mathieu D. Tu penses qu'ils vont aller jusqu'en finale cette année ? Oui. Qu'est-ce que tu peux leur souhaiter de meilleur pour l'avenir ? Euh... Qui remporte la Coupe du Monde. Coupe du Sauf. Et tu es content ? Oui. Donc, ici, vous avez à peu près combien de clubs ? 70 clubs, à peu près. Et ils sont tous là. Donc, personne n'a rechiné, et tous les gamins sont là. Et c'est la belle vitrine, comme je vous disais tout à l'heure. C'est ce qu'il y a le mieux dans les clubs, c'est les gamins. Et c'est l'avenir d'un club, et de tous les clubs. Et vous, aujourd'hui, vous participez à d'autres projets ? Écoutez, là, c'est déjà un truc important pour notre saison. Ça va clôturer notre saison. Et on tenait à voir cette manifestation depuis trois ans. Et on va... voilà, on est là, on est présents. Et on va en faire tous pour que ça se fasse correctement jusqu'à 17h. Et à 17h, donc, ça sera la récompense de... C'est la récompense. Alors, il n'y a pas de placement. Il n'y a pas... c'est déjà... Les gamins jouent, les gamins se font plaisir. Et on est autonome au point de vue arbitrage. C'est vraiment le plaisir de voir jouer les gamins. Ainsi se terminent ces images du football, n'est-ce pas, Gérard ? Oui, tout à fait. Et puis, une grosse partie de plaisir pour terminer ce reportage. Et je dois dire qu'on a pris beaucoup de plaisir à voir tous ces petits jeunes en train de shooter dans le ballon. Au moins, ça les occupe. Et ils ont une passion commune, c'est le football. Alors, à bientôt sur quadrevision.fr. Et puis, bonne fin de journée à tous. Au revoir. – Sous-titrage FR –